Entre Harry et Meghan Markle, rien ne va plus. Alors que les rumeurs vont bon train sur des tensions au sein du couple princier, ce vendredi 11 août le tabloïd britannique The Seuss ne rapporte que les Sussex ne s'entendraient pas sur l'éducation de leurs enfants, Lily Bay et Archie. Il semblerait y avoir de l'eau dans le gaz entre Meghan Markle et le prince Harry. Depuis quelques semaines, les rumeurs ne cessent d'enfler autour d'une mésentente entre les deux épouses Sussex. Ce vendredi 11 août, le tabloïd The Seuss n'ajoute sa pierre à l'édifice en affirmant qu'ils ne s'entendraient pas non plus sur l'éducation de leurs deux enfants, Archie et Lily Bay. Une source proche du couple raconte que le couple a différentes opinions quant à la façon d'éduquer leurs enfants, rapporte le journal britannique. En effet, le frère de William ne souhaite pas que ses enfants et son épouse soient exposés à Los Angeles car il a été profondément marqué par l'omniprésence des paparadosiers et des tabloïds dans sa vie. Harry est obsédé par la sécurité et la vie privée, relate The Seuss. Son histoire personnelle l'a marqué profondément et il ne souhaite pas que ses enfants subissent les mêmes épreuves, en raison d'une possible exposition. Du côté de Meghan Markle, il semblerait que l'ancienne actrice souhaite revenir sur le devant de la scène et s'exposer davantage avec ses enfants. Elle veut avoir ses enfants près d'elle, aurait rapporté la même source. Une divergence d'opinion qui aurait créé de vives tensions au sein du couple. Meghan veut élever ses enfants comme n'importe quelle autre mère en Californie, mais Harry et elle ne sont pas toujours d'accord. Harry a peur pour ses propres enfants à cause de son expérience personnelle, analyse le tabloïd. Des tensions grandissantes entre Harry et Meghan ? L'éducation n'est pas le seul point sur lequel le couple princier semble diverger. The Seuss relate également que Meghan et Harry ne sont apparus en public que quatre fois en l'espace de huit mois. Ils auraient également évité toutes les questions autour de l'état de santé de leur mariage. Il faut dire que l'année 2023 n'a pas été une balade de santé pour les Sussex. Entre la sortie du livre autobiographique de Harry, le suppléant, qui a provoqué un véritable raz-de-marée au sein d'une famille royale déjà sous tension et l'annulation de leur contrat avec la plateforme Spotify et donc du podcast archétype de Meghan Markle, ces derniers mois ont été compliqués. De plus, alors que Meghan Markle avait pris la direction de Los Angeles pour une virée en solo, si est-il au tour du prince Harry de partir en solitaire pour un voyage au Japon ? Un déplacement qui pose d'autant plus question dans ce climat de tension. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !